Jean-Christophe Bally est un auteur, on ne peut pas réduire un genre particulier, qui travaille depuis les années 70 à travers des formes d'expressions aussi diverses que le roman. Par exemple, Descriptions d'Olonne, c'est un roman dont le héros est une ville précisément. La poésie de ces recueils s'appelle Basse-Continue, et je trouve que ce titre est intéressant parce que Basse-Continue, il y a l'idée d'une tonalité qui reste la même, et qui justement, par-delà la diversité des genres dans lesquels il s'exprime, se retrouve à travers tous ses écrits, poésie, roman, le théâtre aussi. On travaille surtout dans les années 80 pour le théâtre. Des essais qui justement sont à la fois littéraires, mais avec un arrière-plan philosophique très très pointu, dont on peut avoir une illustration si on lit deux ouvrages, par exemple comme L'Imagement ou le champ numétique, qui s'atteste de philosophie, sous-félu dans les années 2003 peut-être. Voilà, donc, roman, essais, fluésie, théâtre. Et finalement, à travers ces différents genres, se profile une saisie ou une lecture du monde, le monde pouvant désigner justement la nature, les animaux, la ville, et ce que les hommes ajoutent au monde, c'est-à-dire, par exemple, des villes, mais aussi des images. Alors, justement, pour commencer cet entretien, je souhaiterais qu'on s'intéresse d'abord à ce qui, dans la nature, nous fait écho, nous interpelle, nous parle, c'est-à-dire les animaux. Et je voudrais vous poser, Jean-Christophe Valli, la question de l'animal, à travers, par exemple, des thèmes qui reviennent souvent lorsque vous en parlez. Alors, les deux ouvrages importants sur cette question de Jean-Christophe Valli sont le versant animal et le parti pris des animaux. Voilà. Alors, un terme qui revient souvent lorsque vous parlez de l'animal, c'est le thème de l'ouvert, et également, si vous en priez là-dessus, la question du visible et du caché, et puis aussi du regard, parce que l'animal, on le regarde, mais il regarde aussi. Il est un regard dans la nature derrière lequel il est difficile de ne pas saisir, peut-être pas une âme, mais quelque chose qui pourrait évoquer cela. Alors, voilà. Oui, juste un mot, quand même, nature, c'est un mot qui est contesté aujourd'hui beaucoup, parce qu'on pense que ça incarne la séparation de l'homme avec, justement, le monde qu'il entend, et c'est vrai que ce serait une construction occidentale pure et simple. Moi, je ne crois pas que c'est un mot qu'on doit abandonner. Il est très pratique et réuni, ce qu'on appelait autrefois, là aussi, il ne faudrait plus les appuyer comme ça, les règnes, le végétal, le minéral et l'animal. Et vraiment, nature, c'est tout ça. Je vous donne juste une citation d'un penseur de romantisme allemand qui s'appelle Novalis, parce que je la cite tout le temps et elle me sert le guide, au fond, depuis des années et des années. Et c'est la chose suivante. J'appelle nature la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. C'est une pensée qui est dite vers 1800. On pourrait croire que c'est une pensée beaucoup plus récente. Ici, on décompose les termes d'une communauté merveilleuse, c'est-à-dire qu'on est avec elle, et non pas seulement devant elle, et merveilleuse parce qu'elle produit une quantité de sens infinie, infiniment, etc. Et on nous introduit notre corps, c'est-à-dire le corps de sensation dans les organes qu'on a de perception du monde, etc. Donc une vision d'abord sensible, avant tout. Et donc nature, c'est-à-dire la rencontre avec un caillou, avec un arbre, avec tout ce qu'on veut, avec la montagne, avec le paysage. Mais c'est vrai que le plus, peut-être pas forcément le plus immédiat, mais le plus saisissant du monde naturel, c'est tous ceux qui sont aussi vivants que nous, voire plus vivants que nous et pas du tout comme nous. Alors évidemment, un poireau ou un baobab, il est pas du tout comme nous et il est vivant. Mais il y a, avec l'ensemble des animaux, donc je crois, la part animale de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus étonnant pour nous, du fait justement d'une certaine proximité quand même. C'est-à-dire que, pas tous les animaux, mais la plupart d'entre eux en tout cas, donc j'ai employé le mot biodiversité, ce qu'on peut être dans vous parce qu'il est pratique et commun, mais en fait je ne m'en parle pratiquement jamais parce que souvent il sert d'écran justement à la diversité, c'est-à-dire à la façon dont chaque espèce et même chaque individu à l'intérieur de chaque espèce incarne une singularité. Et pour ce qui est du rapport que nous avons avec les animaux, en effet, il est différent à chaque fois qu'il y a un regard, c'est-à-dire qu'il y a des animaux avec lesquels nous ne pouvons absolument pas échanger, et puis il y a ceux qui soutiennent notre regard d'une certaine façon. En général, c'est le plus facile, c'est l'animal familier, celui qui est à la maison, quand on en a un, et quand on en a une de maison, c'est le chat, par exemple, ou le chien, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont connu ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, sans qu'on sache pourquoi ou comment, cet animal extrêmement familier se met à vous regarder comme si vous n'avez jamais vu. Et sans lui prêter quoi que ce soit qu'on appelle anthropomorphique, sans lui prêter quelque chose qui appartiendrait à la pensée humaine, il a l'air d'être profondément pensif. Et la pensivité, moi j'ai toujours pensé qu'elle était l'élément même dans lequel vivaient la plupart des animaux. Et aussi, autre chose qui est en relation directement avec nous, c'est la vivacité de leur attention au monde. Pour vivre, il faut être attentif. Et il y a cette très célèbre remarque du philosophe Gilles Deleuze, qui dans son abécédaire à la lettre A, il y avait un animal, et il disait comme ça, en mimant d'ailleurs, l'animal c'est l'être aux aguets, l'être aux aguets. Et c'est très juste, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour vivre, d'ailleurs on pourrait le dire aussi jusqu'à un certain point des végétaux, mais pour vivre il faut évaluer en permanence, il faut regarder en permanence. Là où on est. Et puisque ce que l'on fait sur Terre, ce que l'on va faire dans le temps qui nous est imparti par la vie, en tant qu'être vivant on ne peut subsister qu'en étant extraordinairement attentif à ce qui nous entoure. Et compte tenu de l'évolution qu'a suivie l'humanité, finalement l'humanité elle s'est dotée d'une quantité énorme de prothèses, c'est-à-dire, et aujourd'hui je n'ai pas besoin de le développer, c'est hallucinant le nombre d'outils dont nous disposons, mais ces outils nous dispensent d'une certaine manière de la qualité d'attention dont nos ancêtres ont eu besoin. Et je pense, moi, que ce qui m'a toujours passionné dans les animaux, en les regardant être, en les regardant faire, en les regardant me, nous, regarder, etc. en les regardant vivre, c'est de voir que, justement, eux, ils n'ont pas les moyens de se dispenser de leurs propres moyens, si on peut dire des choses comme ça. Et si on regarde comment ils fonctionnent, si on prend un sens comme lui, ou un sens comme la vue, ou un sens comme le toucher, sans même parler de l'odorat, le goût, c'est plus compliqué. On n'a aucune idée du goût de ce qu'est le goût d'un aliment pour un animal. Mais le goût étant une variante du toucher, d'une certaine manière, mais on sait, on sait ça par des analyses, et même en les observant, on voit que les animaux ont une compétence absolument incroyable quand ils touchent. Si vous êtes un chat ou un lynx, avec votre pelage, mais avec les coussinets que vous avez sous les pattes, etc., vous avez un tact par rapport au monde qui est complètement différent d'une autre, une capacité de silence que nous n'avons pas, etc. Et après, on apprend, on sait que, par n'importe quelle petite souris, elle avait une oui beaucoup plus fine que nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'établir des records Guinness de l'ouïe, ou de la vue, ou de quelque sens que ce soit, mais simplement de voir qu'en regardant comment les animaux fonctionnent, on agrandit notre propre rapport au monde. Par exemple, si on prend quelque chose que nous n'avons absolument pas, c'est-à-dire que seule une petite partie des animaux ont, c'est-à-dire les oiseaux, ce qui caractérise les oiseaux, beaucoup de choses, mais principalement le vol, la possibilité de voler. L'homme ne vole absolument pas. C'est-à-dire qu'être assis dans un avion, dans un fauteuil avec une hôtesse de l'air qui vous donne un Coca-Cola, c'est pas voler. Ça n'a rien à voir. Et si vous sautez en parachute, vous ne volez pas, vous tombez. Vous êtes retenu par l'ouverture de la tour. Et une fois, en ces histoires que je raconte souvent, j'étais dans une rue à Paris, avec ma femme, et d'un seul coup, elle me tire la manche comme ça, et automatiquement je regarde et je vois quelqu'un qui est en train de se jeter par la fenêtre, à 10 mètres, 15 mètres, 15 mètres, devant moi. Évidemment, par-delà l'anecdote et le caractère assez horrible, saisissant de la chose, je me souviens que ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas le résultat. Le résultat, ça ressemble à n'importe quel accident de la circulation, si on peut dire, mais c'est la chute. Et de voir cet homme qui, c'est un homme, cet homme en train de tomber, j'ai eu presque une révélation de dire, à quel point l'homme ne vole pas, à quel point il a... À quel point on est, comme les autres mammifères, on est dans la pesanteur. Et ces êtres qui, eux, peuvent échapper à la pesanteur, qui le font de façon incroyable, avec des quatre figures d'oiseaux, des quatre figures d'oiseaux migrateurs, qui peuvent voler pendant des milliers de kilomètres, ceux qui peuvent voler pendant non seulement des heures, mais des jours, ou même des semaines, sans se poser, etc. Ça change complètement. Si on réfléchit à ce qui se passe pour eux, je ne dis pas qu'ils y pensent ou qu'ils réfléchissent. Bien entendu, aucun aigle, aucun albatros n'a jamais venu écrire un traité de l'espace. Mais la façon dont il fonctionne avec l'espace, si on essaie de la regarder et de la comprendre, on voit que notre propre espace s'agrandit considérablement. Il y a une expression employée par la technocratie que je déteste plus que d'autres encore, c'est la réalité augmentée. La réalité augmente à chaque seconde. Il suffit d'être attentif. N'importe quel lapin, le garen, augmente notre réalité. Si on regarde comment il fonctionne, comment il se déroule, par exemple, comment un dièvre fait pour essayer de semer un chien qui veut, qui a sa question, ses traces, etc. Je ne vais pas multiplier les exemples. Voilà, c'est ça qui m'a toujours frappé, passionné chez les animaux. Et j'ai toujours essayé d'aller contre, d'aller à l'encontre de la tradition qu'il en fait, que ce soit dans le christianisme ou ailleurs, que ce soit la tradition qu'il en fait des pauvres créatures que Dieu aurait pas gâté alors que l'homme, ce sublime individu, sur son socle, pourrait dégonfler les biceps et penser qu'il est le seul maître du monde. Je pense que c'est exactement à l'envers et que les animaux sont nos maîtres d'une certaine manière. Et toujours quand on parle de la question animale, je dis non, c'est pas la bonne expression. Ce qu'on doit étudier, c'est la réponse animale. J'ai été assez saisi quand vous avez l'accident de cette défenestration parce que vous avez parlé de Gilles Deleuze qui est mort sous le défenestrant, qui parle de l'animal aux aguets. C'est un télescopage assez étouffant. C'est pas comme ça. Je m'en rends bien et ça m'a saisi. Et je voulais pour vous comprendre ce qu'on peut aussi parler de l'image sur le fait que... Alors, est-ce que c'est de l'art ? En tout cas, ce qu'on appelle l'art pariétal commence quand même par des animaux. mais pour l'exclusivité de l'animal sur des parois de cavernes. Oui, c'est évidemment très frappant de voir que les signes les plus anciens qui parviennent aux ancêtres les plus lointains, les signes les plus lointains que l'humanité ait laissé, ce sont des figures d'animaux. Pas exclusivement, mais dans une proportion énorme. Enfin, 90%, etc. Et il y avait la découverte. Ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'on ne le sait pas depuis très longtemps. Comme vous le savez, Lascaux a été découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, depuis Lascaux, il y a eu, il y a peu, il y a 40 ans, la découverte de Chauvet. Et Chauvet, c'est... il y a plein d'autres lieux. Mais on a la chance, ici en France, d'avoir ces deux marqueurs très puissants du passé humain. Et avec Chauvet, on est remonté beaucoup plus loin en arrière. Mais pas de 2-3 000 ans, de 15 000 ans plus loin en arrière. On est à moins 30 000, moins 32 000. Alors... Et ce que Piclasso avait dit quand on lui a fait voir Lascaux, il l'a dit en voyant les figures des animaux, les taureaux, etc. Il a dit, ce n'est pas une blague, il aimait bien sortir des boutines, mais là, ce n'était pas du tout une boutique. Il a dit qu'on n'a jamais fait... on n'a pas fait lieu depuis. Et s'il avait pu connaître Chauvet, qui était mort avant, par exemple, il a souvent reproduite la fraise ou la peinture avec les quatre chevaux, et puis d'autres, etc. C'est vrai qu'on pourrait redire ce qu'a dit Picasso, on n'a pas fait lieu depuis. Et ce qui est extraordinairement intéressant, c'est évidemment de se demander comment. Ça, c'est relativement facile, avec les moyens de la science actuelle, de dire comment, à quel moment, à quelle date ça a été fait, etc. Mais pourquoi ça a été fait ? Et là, il y a des tas de thèses qui se promènent, qui sont toutes contestables, des spécialistes, polémiques, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont des animaux qui sont peints, et que ce ne sont pas des proies. Il y a parmi ces animaux des proies, mais dans l'ensemble, ce n'est pas des animaux qui sont des proies, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de chasseur-cueilleur. On est plutôt quand même dans une dynamique d'étonnement, voire d'émerveillement. Et en tout cas, ce qu'on peut établir, c'est que ces animaux, bien entendu, les hommes de la préhistoire, ne les faisaient pas descendre comme ça dans la grotte et puis ils leur demandaient de prendre la pause. Pas du tout. Ils sont peints de mémoire. Ils sont peints de mémoire. Et pour avoir cette exactitude instinctive d'un trait comme ça, extrêmement rapide, où toutes les théories ultérieures de l'art, le rapport entre le dessin et la couleur, on a l'impression qu'ils avaient déjà intégré tout ça. C'est du dessin en couleur. C'est fait sans doute très vite, enfin, etc. En même temps, avec toute une science de la paroi qu'il faut étudier, puisque ces surfaces sont des surfaces choisies, mais pas des surfaces préparées, comme une toile ou un mur. Et tout ça, et tout ça, bien. Ce sont des animaux qui sont peints. Et donc, il fallait avoir avec eux, au moins pour le regard, une familiarité incroyable. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, si on rétablit l'histoire de l'humanité, on voit qu'avec les fameux chasseurs crueurs, évidemment, c'est le rapport à la nature, que ce soit ce qu'on cueille ou ce que l'on chasse, ou ce qu'on prélève, le rapport s'est constitué comme ça, avec des logiques de prélèvement qui étaient des logiques de précaution. Et notre histoire actuelle, c'est qu'on continue le prélever, mais qu'on est complètement sortis de la précaution. Oui, alors, je voudrais poursuivre par rapport à ces images pariétales. Ce sont vos images. Vous évoquez plusieurs fois dans vos travaux, la légende racontée par Plinontien, dont on a entendu parler dans la conférence précédente, sur la jeune fille d'amoureuse, qui fait le contour de l'ombre du garçon qu'elle aime, et qui va partir. Justement là, avec cette histoire de Plinontien, il y a une saisie sur, dans la réalité même, matérielle, extérieure. Alors que là, les images pariétales sont saisies d'où ? De l'intérieur ? Si vous parlez de mémoire ? C'est une question extrêmement complexe, parce que toutes les théories, en Occident en tout cas, et puis, à fortiori, évidemment, en Extrême-Orient, toutes les théories esthétiques se sont construites et constituées dans l'ignorance totale de la préhistoire. La préhistoire, c'est une invention du XXème siècle. C'est-à-dire, avant le XXème siècle, il y a le célèbre épisode des grottes, la première fois de la soirée, mais ce n'est pas la dernière, le nom Méchat, Altamira, au nord de l'Espagne. Le monsieur qui a découvert ça, il est mort en étant considéré comme un charlatan. C'est la fin 19ème, il a identifié, et on n'y croyait pas. Ce n'était pas pensable qu'il y ait des hommes, il y a 10 000, il y a 15 000, il y a 20 000 ans, que les hommes étaient capables de faire ça. Il fallait attendre le miracle grec, je ne sais pas, ça ne coïncidait pas avec le récit officiel, disons, de l'histoire de l'art. Cela dit, le caractère de l'image, même au fond des grottes préhistoriques, il est le même. L'image est toujours, constitutivement, on ne se compte pas de l'image du cinéma, de l'image du mouvement, mais l'image peinte ou dessinée, le dessin est toujours une immobilisation, un mouvement, et très étonnamment d'ailleurs, il y a beaucoup plus de mobilité dans la peinture préhistorique que ce qui va se constituer comme peinture, disons, chez nous, à l'époque classique, etc. Mais il y a toujours quand même, l'image est toujours arrêt sur l'image, mais les raisons, disons, qui sont invoquées, qui fonctionnent avec le récit de Pline, la jeune fille qui, voilà, qui retient l'image de ce qui va s'en aller, etc. Il va de soi qu'on n'est pas dans cette logique-là, exactement, avec la peinture de la préhistoire, mais cela dit quand même, quelque chose du monde est répété, représenté, et, pour quelles raisons, on ne le sait pas vraiment, mais il est sûr, on peut affirmer, on peut avoir l'intuition qu'il y avait forcément un plaisir pris à la représentation. C'est-à-dire qu'Aristone dit ça, que l'homme prend plaisir aux représentations, et je pense que ce plaisir-là, il fait déjà partie du geste pariétal. Après, les raisons pour ce geste... C'est-à-dire qu'il y a une vision, un sens intérieur, c'est un changement. Alors, je voudrais élargir un petit peu maintenant, donc les animaux sont dans la nature, dans le paysage, je ne sais pas quel est le terme, mais en vous disant, j'ai noté une remarque qui m'a semblé très stimulante, vous dites parfois que lire une carte vous procure autant de plaisir que lire un livre. Et donc, en tout cas, c'est une expérience peut-être aussi riche. Donc, qu'est-ce que vous diriez entre le paysage sensible, physique, et la carte de ce même paysage ? On l'a peut-être vu avant, on verra après. C'est un petit peu exagéré, je préfère quand même lire un livre, à regarder une carte. Je crois que vous l'avez dit. Oui, peut-être que je l'ai dit, mais même pas plus tard que ce matin, en venant ici, à chaque fois que je prends le train, je me retrouve dans une... Comment dire ? Dans une situation où j'hésite entre regarder le paysage et lire le livre. Et dans les deux cas, c'est de la lecture. J'essaye de... Ce matin, j'avais, si on peut dire, de la chance. Les vitres étaient du train n'étaient pas nettoyées. Elles étaient tellement simples que je voyais bien. Donc, j'ai lu... J'ai lu une centaine de pages. Euh... Mais... David, je suis moins... Parce que ça me passionne. Et pourquoi ça me passionne ? Même... Disons, même quand je me souviens du parcours que je prenais régulièrement quand j'étais professeur à l'école de la nature et du paysage de Blois. Une fois par... Une fois par semaine. Je faisais l'aller-retour. Je crois, au bout de 18 ans, j'ai quand même eu le temps de faire je ne sais pas combien de centaines d'aller-retour. Et ben, je continuais quand même d'être à l'affût aux aquets, si l'on peut dire. De quoi ? Pas pour savoir si le monsieur qui était à la sortie d'Orléans, il avait repas à sa partière. Je m'en fous. Mais parce qu'il y a toujours la possibilité d'un détail de lumière, d'un éclat de sens, etc. qui va nous aider. Nous aider. Et donc... Et... Oui ? Oui, mais c'était par rapport à la carte. Par rapport à la carte. Non. Et la carte, disons... Alors là, ça serait plutôt lié à la... La carte et le plan, le plan. C'est-à-dire, plus que les cartes, parce que les cartes... Enfin, déjà, ça m'arrive comme vous, j'ai une voiture, je ne fais pas partie derrière, ça m'étonne toujours, il y a quand même pas plein d'intellectuels qui ne conduisent pas. J'ai l'impression qu'ils ont honte de ça. Je trouve ça formidable. Le rapport qu'on a aux paysages, je ne le trouve pas du tout pour... Evidemment, c'est une impression sur le déroule, c'est autre chose, mais c'est pas mon cas. Mais la carte, elle est... J'en ai un rapport plutôt utilitaire ou un rapport de plus aux rêveries. Quand j'étais jeune, plus jeune que maintenant, vous regardez un atlas, c'est plutôt une rêverie sur les noms, sur des paysages qu'on ne connaît pas, etc. Oui, ça compte beaucoup. Mais ça ne m'excite pas une carte comme un plan. Le plan d'une ville. Et ça a été... C'est encore du moins aujourd'hui. La possibilité d'aller dans une ville que je ne connais pas, c'était quelque chose qui m'excitait énormément. Et la première chose que je faisais, soit avant de partir, soit en arrivant, c'était d'acheter le plan. D'acheter un plan de la ville. D'ailleurs, je tiens à dire, nombreuses sont aujourd'hui des cas où on ne trouve plus le plan de la ville dans laquelle on arrive. Comme si c'était beaucoup mieux d'avoir la géolocalisation qui est nulle sur le plan de la représentation qu'on peut se faire d'un espace complet. On peut aller de là où on est à l'épicerie dont on a le nom, mais on ne comprend rien à l'ensemble dans lequel se situe ce parcours. Et donc, ayant acheté le plan de la ville dans la gare, à l'enquistro premier, soit pas dans la gare, elles ne sont pas terribles, mais en face, etc. Et j'étudie, j'étudie, et j'essaye de comprendre déjà le chemin que je dois prendre ou aller à l'endroit où je dois aller, que ce soit un hôtel ou un théâtre, etc. Et il y a une excitation très, 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 très grande. Et, alors, on pourrait dire, mais alors, tout vous excite, les animaux, les... Oui. Et mon idole, si on peut dire, normaliste, d'ailleurs, ça me vient, je n'y avais pas pensé, il a dit cette chose, la ville, une ville, est une forêt magique pétrifiée. Une ville est une forêt magique pétrifiée. Et... Euh... Ah ! Voilà. Un petit chat dans la gorge. Une... Une ville est une forêt... Voilà. Une ville est une forêt magique pétrifiée, quatrième fois. Et c'est pour dire aussi que, c'est-à-dire la façon dont... Je ne peux pas mettre l'espace qui est devant l'oiseau, etc. La façon dont nous, on peut agrandir notre perception de l'espace en s'imaginant l'oiseau de cette manière. Alors, devant la ville, on ne va pas s'imaginer l'oiseau, mais on va devenir un passant. On va devenir un passant de cette ville. Et... Et là, j'ai toujours comparé les villes à une sorte de texte, comme une ville est un texte, que chaque passant va lire. Alors... Et... C'est pour ça le livre où j'ai réuni des textes sur l'architecture et l'obanée. Il s'appelle La phrase urbaine. Chaque ville, c'est un ensemble de phrases. C'est-à-dire quelque chose qui a une syntaxe et un lexique. Alors, chaque détail, ça va être telle vitrine, on va la... Tiens, c'est un petit adjectif. Quelle maison, ça va être un verbe, etc. Et la ville, elle raconte ça et elle fait des phrases. Et ces phrases, chaque passant va être amené à la lire à sa façon. C'est-à-dire qu'aucune lecture ne sera identique. Et plus une ville... Mieux une ville élue, plus elle est riche. Et chaque lecture qu'on en fait l'enrichit à nouveau. Alors, évidemment, qu'on entre là dans une logique qui est... qui doit être mesurée, par rapport, et on le voit bien, aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est que, évidemment, si le matin, on doit arriver à l'usine à 7h du matin, au bureau à 8h, etc. On n'a pas le temps de faire un phrasé très riche. On n'a pas le temps de bien lire la vie dans laquelle on vit. Et évidemment que c'est complètement différent la posture luxueuse de l'écrivain qui arrive dans la gare qui s'amuse avec le plan et qui va se promener pendant 2-3 jours. Je suis bien conscient de cette différence. Mais ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, dans les luttes actuellement menées par rapport à la retraite, etc., c'est quoi ? C'est demander du temps. Demander du temps pour avoir la possibilité de lire le monde à sa façon. C'est rien d'autre que ça. Donc il y a une espèce de communication entre les choses. Et pourquoi ça m'intéresse de lire la vie ? C'est là qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit. Et ce sont aussi des organismes qui se sont constitués, qui ont été construits par l'animal humain. Donc c'est là où il a sa tanière, c'est là où il a ses tanières. Et c'est là où est apparue, quand même, une forme de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Il s'est quand même structuré comme ça. Universellement, la ville n'est pas une invention occidentale. Après, la grande métropole, c'est encore autre chose, mais c'est le devenir actuel de la ville qui est assez affolant et d'une complexité totale. Mais ça m'a toujours intéressé d'essayer de reconstituer l'histoire. Comment on en est arrivé là ? Par quel ? Par où on en est passé ? Pourquoi il y a eu l'invention de l'agora ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une place ? Pourquoi ? Dès le début de la ville, d'une certaine manière, il y a l'idée qu'il doit y avoir un espace, un évitement, quelque chose de vide au milieu de la ville, un lieu où on va pouvoir se rencontrer, un lieu où les gens vont pouvoir être, un lieu non fonctionnel, justement, où les gens vont pouvoir se rencontrer, etc. Quand on reconstitue tout ça, ça permet de lire l'espace dans lequel on se trouve aujourd'hui ou ça permet d'avoir par rapport à tel ou tel édifice ou par rapport à tel ensemble d'édifices, une attitude critique. Et si je reviens à la phrase de L'Ovalis, c'est pas une phrase jolie comme ça, ça veut dire que la vie aussi, pour qu'elle soit intéressante, pour qu'elle soit vécue, pour qu'elle soit vivante et vécue, il faut que, justement, elle ait ce caractère de magie, de forêt, etc. Donc, aucun arbre ne va cacher la forêt, d'une certaine manière. Et donc, c'est comme ça. Et je remarque qu'en vieillissant, mon cas ne s'arrange pas parce qu'au lieu que je devienne, je sais pas, comment on dit, blasé, pas aller là à Nantes, c'est un problème. Au contraire, alors il y a la fatigue physique, il y a des choses comme ça, mais j'ai toujours le même élan, si on peut dire, pour essayer d'aller au-devant du sens. Et je dis le sens maintenant parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que le contraire du sens, c'est quand c'est indifférencié. Quand il y a un écran, il est tout gris. Ou à un moment, on en a marre de l'écran gris. Et puis, il y a des points qui s'allument. Peut-être que vous avez fait ça, ça m'a beaucoup frappé quand je dois le faire, des problèmes de vue, ce qu'on appelle un champ visuel. On vous met devant une espèce de truc, on croirait qu'on pilote un sous-marin, là. Et puis, on doit viser un petit truc. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et puis, il y a des petits points qui s'allument et on doit cliquer parce qu'on les a vus. ils s'allument de façon aléatoire, ici, ou là, ou là, etc. Et j'ai trouvé que c'était comme une maquette de ce qui arrive dans la vie avec le sens. On se promène dans la forêt, on se promène dans une ville, on lit un livre. Et bien, c'est exactement pareil. Il y a plein de moments où on se balade dans un musée. Il y a plein de moments où il n'y a rien. Et puis paf ! Il y a un truc qui s'allume et à ce moment-là, on réagit. Et donc, la vie, au fond, pour moi, c'est la carte toujours à faire qui relie tous les points d'intensité entre nous. Et peut-être que vous vous souvenez de ça. Peut-être que ça existe encore dans les livres pour enfants. En tout cas, c'était très fréquent quand j'étais enfant, moi, et beaucoup d'entre vous, j'imagine, il y avait dans le journal, c'est des dessins faits avec des points. Et puis avec son crayon ou un stylo-vie, il fallait relier les points, puis on obtenait une figure. C'est exactement la même chose. C'est exactement comme ça. Une vie, c'est ce dessin en très grand. Et simplement que les points, ils ne sont pas très tracés, c'est qu'ils apparaissent au fur et à mesure en fait le dessin. Voilà. Alors vous avez au début de votre réponse, la parler de la personne affairée, qui travaille dans la ville et qui n'a donc peut-être pas le temps de la lire dans son intégralité, dans sa complexité. Et puis le passant, peut-être le contemplateur, je ne sais pas comment vous le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces deux possibilités d'habiter ne sont pas brisées par, d'un côté, la patrimonialisation, c'est-à-dire on nous oblige à regarder certaines choses sans nous laisser flâner ou sans nous laisser tant que nous autres. Et puis d'autre côté, c'est une espèce d'élitement qui fait que la personne affairée qui est retrouvée à un endroit bien particulier avec peut-être son système qui est un nouvel, tout ce qu'on pourrait dire, est aussi détruite. Donc les deux pôles que vous avez indiqués me semblent particulièrement mis en péril. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, de toute façon, c'est malheureux. Quand j'ai commencé à écrire sur les animaux, ça fait un long de temps. Je tiens à le dire aussi parce que maintenant, c'est un peu à la molle. Et quand j'écrivais des textes sur les animaux il y a 30 ans, par exemple, ça ne me venait pas immédiatement à l'esprit que j'écrivais sur quelque chose qui était en péril. C'est incroyable comme ça s'est accéléré. À la fois, la chose même, c'est-à-dire le fait qu'en effet, ils sont en péril, en voie de disparition pour certains d'entre eux. Et aussi, il s'est accéléré, spécialement dans les 10 dernières années, la conscience qu'on en a, sans que ça produise malheureusement tous les résultats qu'on pourrait attendre de cette prise de conscience. voilà. Mais, je suis un peu perdu là. C'était l'histoire de la patrimonialisation et du déquittement. Voilà, c'est ça. Et donc, pour cette histoire de... Oui, il y a une évolution aujourd'hui qui fait qu'il y a péril en la demeure un peu partout. Et pour ce qui est de la ville, par exemple, je peux prendre un exemple très concret. Le dernier livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps, c'est il y a 6 mois. C'est un livre qui s'est édite sur Paris, qui s'appelle Paris quand même. Donc, je suis parisien. C'est-à-dire, bon, je suis né à Paris. Je ne l'ai pas fait. Je suis né à Paris. Et c'est-à-dire que mon nouvel, pour reprendre le mot qu'il a envoyé, c'est le monde autour, l'enveloppe dans laquelle on apparaît, l'enveloppe du monde dans lequel on se construit, mon enveloppe première, c'est Paris, Paris des années 50. Et donc, j'ai évidemment un lien très fort avec cette ville. J'aurais pu la rejeter. Ce n'est pas le cas. Je continue d'y habiter. J'en vois tous les défauts, etc. Mais ce que je vois et ce que m'a poussé a été isolé, c'est en effet quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire quelque chose qui fait que Paris existe, que Paris est une singularité, a une singularité qui est universellement reconnue d'ailleurs. En même temps, ça l'expose, si on veut dire, à devenir une espèce de mise en image d'elle-même. Et c'est ça, la patrimonialisation. Ça n'arrive pas qu'à Paris. Ça arrive dans bien des villes, etc. Paris est suffisamment grande pour que ne lui arrive pas encore ce qu'arrive, par exemple, à une ville comme Amsterdam, d'aller à Amsterdam. C'est invisible. Tellement il y a de touristes. C'est aussi les problèmes qui se posent dans une ville comme Venise, etc. avec le nombre de touristes. c'est-à-dire que le ratio entre le nombre de visiteurs, la volonté de visiter et la capacité d'accueillir, il est complètement devenu démentiel. Et à Paris, ce n'est pas le cas. Ce qui se produit à Paris, c'est toute une série de choses qui font que ce qui faisait l'être de Paris, ce qui le fait encore, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas disparu, mais c'était des possibilités, des possibilités de promenade, des possibilités justement de repérage, des possibilités qu'il y ait des points d'intensité qui apparaissent ici ou là. Et dans le livre, j'ai obligé évidemment, c'est pas un livre abstrait, je prends des exemples, je vais parler de l'exemple le plus gros, avant aussi le plus grossier qui m'est venu. Il y avait à Paris un haut lieu des paricots, un haut lieu pour les parisains, c'était le magasin qui s'appelait La Samaritaine. Puis au centre de Paris, on traverse le Pont-Neuve, on tombait sur un assez beau bâtiment d'ailleurs, fin 19ème, début 20ème. Et La Samaritaine, ce n'était pas un temple de l'esthétique, c'était un magasin, selon le slogan très bien trouvé, on trouve de tout à la Samaritaine. C'était ça. Et puis il y avait des banderoles, des oriflames qui flottaient au-dessus du toit avec marqué Samarit, comme ça, triomphalement, et c'était un lieu, un repère, un point de repère pour n'importe quel Parisien, n'importe quel touriste aussi. Pour toute une série de raisons liées à la vie de banques, à la politique, au commerce, etc., ce magasin a expiré, il a cessé d'exister, qui était un haut lieu de la vie des gens. Des gens. On trouvait tout, c'est vrai, on voulait acheter un porte-manteau, un manteau, une chaussure, un lacet, il y avait tout. Et c'était vrai, c'était comme ça, et c'était un lieu que n'importe quel lieu, venu de la banlieue, etc., fréquentait, etc. aujourd'hui, vous allez à la Samaritaine, d'abord, elle n'existe plus, et elle a été rachetée par le groupe LVMH, avec M. Arnaud, M. Arnaud, l'homme plus jeune, et ce qu'on trouve dans ce magasin aujourd'hui, qui est toujours un magasin, qui a été ravalé, etc., c'est uniquement le commerce de lutte. C'est la même chose qu'on trouve dans les boutiques free shops, des aéroports, etc., la même chose qu'on achète à Dubaï, si jamais il est plié, mais enfin, c'est à peu près ça, les marques, l'univers de la marque. Et en façade, sur la scène, la partie la plus belle, etc., n'importe qui pouvait aller, il y avait même une tirasse, on pouvait aller boire un café pour un prix presque équivalent au prix d'un café au chausset dans la rue, aujourd'hui, il y a l'hôtel du cheval blanc, où la nuit la moins chère est à hausse 150 euros. Petit déjeuner. C'est marqué en marque. Et voilà. Et à côté, de l'autre côté de la rue, il y avait un magasin, en effet, qui s'appelait la Belle Jardinière. Et puis, il n'y a pas encore longtemps, ça s'appelait Bricorama. Et oui, c'est ça. Et puis, peut-être un rama, quelconque, etc. Aujourd'hui, il y a marqué LVMH. C'est-à-dire que les bureaux du LVMH donnent sur les propriétés, comme dans l'Ancien Régime. À la limite, ça, c'est une critique d'une certaine forme de capitalisme. Mais ce que je veux dire par rapport à la vie de la ville, évidemment que tous les gens qui venaient à la Saint-Marie, ils ne sont plus là. Il n'y a plus des gens. Il n'y a que des touristes riches et des types en petit costard bleu avec un portable qui sont ou de la police ou des hommes d'affaires. Et il n'y a plus de vie dans ce quartier. Et c'est comme ça dans de nombreux endroits de la ville et dans de nombreux endroits du territoire. Et il y a une espèce de... C'est à la fois. Et ce qu'on vous explique, parce qu'il y a eu une période, je reste sur Paris pour le moment, il y a eu une période où, sans aucune gêne, les gens de pouvoir, quand quelque chose, pour changer la ville, ils faisaient venir des bulldozers. On rasait un quartier entier, de préférence un quartier populaire. On le rasait entier. Il y a des exemples. La gare Montparnasse, que vous connaissez tous puisque, en général, on l'utilise pour venir ici, c'était une gare. Maintenant, s'il y a cette espèce de dade idiote avec cette chambre tout aussi idiote qui en émane, puis derrière, soit disons une gare. Ça ne ressemble absolument plus à rien alors que le XIXe siècle, à l'époque de l'invention, de l'apparition du chemin de fer, il y a eu ce système formidable de mettre des agrafes comme ça dans le corps de la ville, l'agrafe Saint-Lazare, l'agrafe de l'Est, l'agrafe Nord, l'agrafe Lyon, et l'agrafe Montparnasse, comme ça, dans le corps de la ville et avec une intelligence urbaine vraiment épatante. Tout ce que ça pouvait produire. et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que tout ça est en passe d'être éliminé, d'être remplacé. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je parlais de la carte supernace. L'agrafe Saint-Lazare. Oui. Donc, et oui, voilà. C'était quelque chose que je retrouve mon film. C'était qu'à cette époque-là, on cassait. On cassait. Aujourd'hui, on ne le fait. On n'ose plus. Il n'ose. Il n'ose plus. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a eu une beaucoup plus grande sensibilisation justement aussi venant du passé. C'est-à-dire que la quantité de choses qui ont été détruites il y a 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans, on ne le serait plus aujourd'hui. Et que même des projets qui ont pu être faits à l'époque, sous Pompidou par exemple, il y avait eu l'idée de remplacer, de couvrir le canal Saint-Martin par un deux fois deux fois. On en était là. Aujourd'hui, je pense que même le plus absurde des technocrates n'auraient pas cette idée-là. Mais il y a un petit progrès. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne fait plus venir le bulldozer, on fait venir, disons, l'équivalent de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est, vous avez tous vu des personnes qui se sont fait tirer le visage pour ne plus avoir de vide. C'est exactement ça qu'on fait. Et un visage qui est tiré, il ne sait plus sourire. Il n'a plus un vrai sourire. C'est exactement pareil. Une vie qui se fait tirer comme ça, elle ne sait plus vraiment sourire. Et c'est exactement, si on prend la Samaritaine, c'est un vêtement... Alors évidemment, ils vont même venir vous expliquer, mais regardez, c'est même plus beau qu'avant. Évidemment, ils ont repassé de l'enduit, ils ont repeint, mais ça n'est plus, il n'y a plus la vitalité, la vie, etc. Et dans le livre, ce que j'essaie d'expliquer, pour que mon livre ne soit pas qu'une série d'avions ou spectreurs, j'ai fait aussi l'éloge à une quantité d'endroits où, soit par mégarde, soit parce qu'il y a une résistance, la production d'intensité au plus bien, les points d'intensité, elles continuent d'exister. Et les points d'intensité d'une ville, ce n'est pas forcément des gros machins, ce n'est pas l'Arc de Triomphe, et encore moins peut-être la dernière tour de Jean Nouvel, c'est, ça va être, je ne sais pas, si on se promène sur les hauts de Ménilmontant, il y a un petit atelier avec une lampe. Alors évidemment, évidemment, il y en a un qui doit dire, oui, mais on n'est plus à l'époque, on n'est pas des amis, non, on n'est pas des amis, mais justement, il y a un rapport de la lampe de Chevet à la boutique au garde, couturier, en général venu d'une autre partie de la Terre, qui est là à faire son boulot, et il y a une scène, une scène qui est un léger miracle comme ça, en tant que scène de Jean, puis on va aller dans un autre coin, même dans un quartier qui ne sera pas un quartier populaire, mais il va y avoir une entrée d'immeuble un peu majestueuse, comme ça, où il y a un petit détail, la taille d'architecture qui va être intéressante, etc., et qui n'est pas annoncée par le guide machin, voilà, mais c'est ça, et voilà. Par rapport à ce que vous nous dites, est-ce qu'il n'y a pas une forme de salut, de refuge possible dans des villes moyennes, mais qui ne sont pas encore rattrapées par cette surexposition, par cette mise sous-gloche ? Et puis, je prolonge ma question, c'est pas exactement un propos de ça, mais vous n'aimez pas du tout, vous miquez avec la notion qu'il y a eu certaines fortunes ces dernières années, de non-lieu. Il y aurait des endroits qui seraient non-lieu, et vous avez une forme d'optimisme, parce que vous dites, il n'y a pas de non-lieu, enfin, je vais vous demander ça. C'est un type optimiste, non mais, c'est Marc Auger, il comprend très bien ce qu'il a voulu forger comme concept avec le non-lieu. En gros, il trouve, il a raison d'une certaine manière, il prend les aéroports, il prend les, il prend les, ces espaces deuses comme ça, qui se ressemblent tous les uns aux autres, qui se ressemblent tous les uns aux autres, etc., et il dit que c'est des non-lieu. Pour moi, c'est pas un concept juste, parce que, un non-lieu, stricto sensu, philosophiquement, ça ne peut pas exister. Un non-lieu, c'est inexistant. Tout lieu est un lieu. Et puis, il faut faire attention à tout ce qui insuffle, une hiérarchisation des formes et des lieux. Parce que comment ? On a les hauts lieux, l'esprit des lieux, ces lieux où souffle l'esprit, et tout ça. Et pour moi, l'esprit, il souffle absolument, partout et nulle part. et le plus grand plaisir que j'ai en me promenant, ou en voyageant, ou même quand je me balade dans Paris, etc., c'est de voir absolument apparaître, là où je ne m'y attendais pas, quelque chose qui va m'intéresser, me surprendre, produire du sens, ou avoir à faire avec de la beauté, etc. Alors, et, mais ça doit surgir, ça doit surgir, ça ne doit pas être préparé, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être, pré, 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 pré-mâché. Et, ah oui, non, excusez-vous. Et, et donc, le, j'insiste pour dire ça, qu'il n'y a pas, il n'y a pas véritablement, de choses inintéressantes, en tout cas, a priori. Et, il y a cette anecdote formidable d'un grand photographe américain qui est mort aujourd'hui, qui, euh, disait, euh, à ses étudiants, quand vous êtes devant, vous êtes sûr de votre, devant un paysage, devant un lieu, que vous l'avez bien cadré, vous l'avez photographié, il dit, la première chose à faire, c'est de vous retourner à 180 degrés, de regarder derrière. Parce que, pour deux raisons, parce que, peut-être que la bonne photo, au moment où vous l'avez cadré, vous êtes, peut-être que vous êtes en train de répondre davantage à des réflexes esthétiques préétablis qu'à un appel, peut-être que l'appel, il est derrière vous, et de toute façon, même si l'appel, il est devant vous, il est aussi produit par ce que vous ne voyez pas. Et, devant tout paysage, on est devant quelque chose où il y a du visible, mais aussi de l'invisible. on est toujours à l'intérieur d'une mixture de visibles et d'invisibles, d'apparents et de cachés. Et quand on est attentif à ça, et bien, justement, on s'aperçoit que, dans le visible, il y a un truc qui est un peu caché, qu'on n'avait pas vu d'abord, et puis, justement, c'est lui qui va produire le sang. A l'inverse, on est dans une chose où il n'y a que du caché, c'est tout caché, on n'y voit rien, mais justement, il y a un petit truc qui va s'allumer dans le coin, etc. Et réellement, alors évidemment, vous dites, oui, vous dites ça, mais vous êtes bien généreux, parce que si vous vous baladez dans l'aéroport de Copenhague, je ne sais pas si je suis allé, l'aéroport de Copenhague, il n'est pas tellement différent de l'aéroport de Singapour, c'est vrai, c'est en route, etc. Mais même là, je pense, même là, ce sont quand même des lieux, même là, il y a quand même des différences et des distinguos. Saint-Gabour, je pense, puisque j'y suis allé une fois, j'avais été invité dans un truc un peu comme ici, mais plus... 4 étoiles, tout ça. Non, c'est pas une critique, au contraire. Mais c'était, c'était consacré à... Il faut la salle, là. ...à un prêt international, il faut qu'on ait été consacré des technocrates appellent Smart City. Je lui ai dit, moi, je m'en fous, je viens si vous voulez, mais pour moi, Smart City, c'est nappe. C'est pas Singapour. C'est un peu d'assure, puisque j'ai répondu ça, j'avais pas été à Singapour. Mais Singapour, c'est l'endroit, c'est la ville la plus riche, bon, de la terre. C'est-à-dire que 90% des habitants sont propriétaires de leur appartement, qu'une voiture, une vieille voiture, ça n'existe pas, qu'il y a des aspects dictatoriaux. Enfin, c'est assez sophistiqué comme dictature quand même, c'est pas brutal. Il y a des caméras partout, c'est pas vous en faire, etc. Et puis c'est minuscule, si sa vie est en fonctionnant avec la Malaisie, mais il en dirait quand même. C'est un espace, en même temps, où j'ai été quand même surpris par la quantité de choses que j'y ai vues. Ils ne sont pas parvenus encore à annihiler le sens ou la surprise. Et donc, je me souviens de l'énorme avenue qui va de l'aéroport à la ville comme ça, c'est vrai qu'elle sert de modèle à toutes les avenues prestigieuses qui font des aéroports au centre-ville. Et dans ces régions tropicales, il ne faut pas vous fatiguer, qu'est-ce qu'on met sur les côtés de ces avenues, des palmiers, etc. Et en même temps, ça produit une espèce de langage type, mais c'est plus intéressant d'essayer de voir la singularité de chacun de ces lieux, plutôt que, après, ça n'empêche pas de critiquer l'aspect cloné du pays italien. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.